Orcus focus, orcus focus, orcus focus, présente. La saphorine c'est une vieille variété d'arbustes qui avait dans beaucoup de jardins dans le temps, que les gens connaissaient bien pour garnir des endroits pas très accessibles. Par contre les variétés de saphorine qui existaient étaient vraiment hautes et envahissantes. Elles avaient tendance à beaucoup de rajeuner et à faire plus de fruits. Depuis quelques années il y a eu des programmes de recherche de façon à bénéficier des fruits de la saphorine qui sont intéressants tout l'automne. Mais sur des variétés plus compactes et surtout moins envahissantes. Alors la saphorine c'est une plante cadute, donc tout l'hiver vous n'avez pas de feuilles. Par contre dès le printemps elle fait un feuillage légèrement bleuté qui est intéressant pour cet aspect là justement de couleur, de coloration. La floraison se produit en été, fin d'été, mais elle est très discrète et peu intéressante. C'est vraiment une plante intéressante pour la fruitification d'automne. Et sur les nouvelles variétés on a vraiment des gros fruits dans les tons blancs, roses, plus ou moins soutenus. Cette variété s'appelle Magical Sweet. Ça fait partie de toute une lignée de nouvelles symphorines qui sont vraiment très compactes. Donc qui vont faire autour de 1m20, 1m30 et qui drajonnent assez peu. La symphorine est quand même je pense plus intéressante en pleine terre parce que la fruitification sera plus abondante. Par contre du fait que la variété reste petite et compacte elle peut très bien être mise dans un bac sur une terrasse sans aucun souci. Surtout qu'elle se plaît très bien à l'ombre et elle fruitifie très bien à l'ombre ou à mi-ombre. Donc ça permet vraiment d'éclairer à l'automne des coins un peu sombres. C'est une plante vraiment pas exigeante. Elle colère une grande variété de sol. Du sol mouillé au sol très drainé, c'est pas une plante difficile. Elle se marie très bien avec les graminées qui prennent des belles colorations à l'automne et surtout dans les teintes pourpres, oranges. Donc là on peut faire une grande palette d'associations. Après dans les arbustes, ça peut être par exemple des physocarpus de petite dimension dans les variétés à feuillage pourpres comme Little Angel, Little Devil, pas mal de nouvelles variétés comme ça. Une plante autrement intéressante à vêtre, c'est le Swazia white dazzler. C'est un Swazia avec une feuille très très fine et qui reste très petit. Ce qui permet vraiment des associations de feuillage et d'intérêts diversifiés. Avec une floraison importante au printemps où la Symphorine sera un peu plus en retrait. Mais où la Symphorine bénéficiera du feuillage du Swazia pendant la mauvaise période. Hébées aussi qui remettent de la couleur. Donc on a beaucoup de teintes dans les hébées, dans les roses, les mauves. Donc on reste dans la même gamme de teintes et ça fait des couleurs un peu pastelles qui permettent d'égayer l'automne.